On a autant de données scientifiques sur certains phénomènes, sur certains défis qui constituent des véritables menaces pour notre espèce, pour notre intérêt collectif, et qu'on a des gens et même des élus qui continuent à prétendre qu'on peut continuer finalement avec le statu quo et qu'il n'y a pas de changement qui est nécessaire et que ceux qui exigent du changement sont finalement des hurluberlus qui demandent la lune et puis des utopistes déconnectés. Alors que si on regarde les faits et données empiriques, on est forcé de constater qu'on est à la croisée des chemins et qu'on doit prendre des décisions et qu'on doit sortir du mensonge. C'est clair que la publicité est un grand mensonge et elle est d'autant plus dangereuse et perverse qu'elle est parvenue à nous convaincre qu'on est ce qu'on consomme. Et à une époque où on sait qu'on devrait consommer moins, par exemple, et qu'on devrait être plus, c'est comme si quand on mettait ce fait-là en lumière, on disait, on disait, bien il faut qu'on consomme moins, c'est comme si on disait aux gens, soyez moins, existez moins. Donc, on en est venu à confondre notre identité avec la consommation qu'on nous présente comme étant ce qu'on est. Je pense qu'il y a, en tout cas moi, les gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, il y a un souci d'intégrité qui est extrêmement important. Et il y a des groupes qui vont, à la lumière de nouvelles données, de nouvelles informations, vont changer leur position sur tel ou tel dossier. Donc, ça se fait aussi, je ne pense pas qu'il y ait... Ce qui est dangereux, c'est quand il y a une position idéologique qui est défendue, quoi qu'il advienne. Il y a aussi des chercheurs qui vont se glisser dans une voie, et même si les données et puis les faits empiriques leur disent le contraire de ce qu'ils veulent voir, ils vont l'ignorer. À mes yeux, oui, c'est du mensonge, parce qu'on ignore volontairement certains faits, ce qui ne donne pas la possibilité d'éclairer les décisions correctement.